Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc ça va être une réponse aussi pour Daniel sur le tuto de la deux chevaux, spécialement sur le feu avant. Donc je vous remercie de ces compliments, ça fait toujours plaisir. Et là, sauf que vous avez utilisé un élément no-symétrie. Je ne sais pas comment faire pareil, disons que l'élément no-symétrie n'existe pas sur Cinema 4D, peut-être qu'il existe sur d'autres, je ne sais plus, mais pas Cinema 4D. Disons que no-symétrie, je vais faire un dossier, je vais prendre symétrie ici tout simplement, ici je vais mettre par exemple un cube, que je vais mettre là, que je vais mettre dans la symétrie, je vais prendre, tiens, le pantin, que je vais mettre dans la symétrie, et là il faut faire attention parce que la symétrie, c'est le premier élément qui est pris en compte. Ce qui est en dessous ne le prend pas en compte. Soit qu'il faut le mettre dedans, ou alors les prendre, faire Alt-G, pour le mettre dans un neutre, ou tout simplement ici, on fait un long clic, on prend le neutre, on met à symétrie, on prend les deux, on met dedans. Donc le pantin, là on ne voit pas qu'il est en symétrie, c'est normal. Voilà, je vais le mettre comme ça. Disons que sur le tuto du feu, je n'ai pas mis mon phare dans la symétrie, parce que la texture ne suivait pas. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas d'élément no-symétrie dans Cinema 4D, tout simplement, c'est qu'on peut le faire sur un objet qu'on ne veut pas, justement, pris dans la symétrie. Par exemple, je vais prendre... Je vais prendre quoi ? Oui, une sphère. Voilà. Donc si j'ai une sphère, que je mets là, par exemple à deux chevaux, à un seul rétroviseur extérieur, à gauche, n'a pas à droite. Donc comme ici, admettons que c'est tous mes éléments de la deux chevaux qui sont dans la symétrie, donc si je mets mon rétroviseur dans la symétrie, il va y avoir un rétroviseur de l'autre côté, qui n'est pas lieu d'être. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, tous les éléments qui n'ont pas besoin d'être dans une symétrie, comme sur la deux chevaux, par exemple, j'ai mis ça dans une surface subdivision que j'ai renommée nos symétries, tout simplement. J'aurais pu prendre ici, par exemple, un neutre et mettre nos symétries. Et puis tout ce qui n'a pas besoin d'être pris dans la symétrie, du coup, je le mets dedans. Et je l'ai appelé nos symétries pour me souvenir que c'est ce dossier-là. Tout simplement. Voilà. Comme pour le phare. En compte, le phare, du coup, mettons, il était là, et puis je ne voulais pas qu'il soit pris en symétrie par rapport à ma texture qui ne suivait pas. J'ai mis dans un neutre. Je l'ai dupliqué. Avec CTRL, je clique, hop, je glisse, je lâche. Bien sûr, j'ai essayé de le mettre dedans. Pour pouvoir le mettre moi-même. Bon, là, je le déplace manuel, mais j'avais mis ici un petit moins, comme il y a ici, là. Voilà. Tout simplement, c'est tout con, c'est ça. Donc, il n'y a pas de nos symétries, c'est juste mon dossier, on appelle ça un dossier, carrément, que dedans, il prend tous les aimants qui n'ont pas besoin de symétrie. Voilà. Ça sera tout pour ça. Je vous remercie pour sa question. C'est vrai que quand on est nouveau, ça peut porter en confusion. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions idiotes, il y a souvent des réponses idiotes. Voilà. Bon, donc, si tu as d'autres problèmes ou d'autres questions, n'hésite pas. Je réponds logiquement assez rapidement. Si je ne réponds pas, c'est qu'il y a un souci, c'est que ta question n'est pas passée dans les commentaires, elle est passée dans les spams ou autre. Donc, de temps en temps, je vais voir. C'est vrai que je devrais les voir plus souvent, mais là, ces temps-ci, je n'ai pas trop le temps. Donc, voilà. Et puis, je remercie tout le monde qui suive ce tuto parce que ça ne concerne pas que Daniel, j'allais dire Damien. Je ne sais même plus si j'ai dit Damien au début ou Daniel. Enfin, bref, c'est Daniel. Et voilà. Et je remercie de suivre mes tutos et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.